Bonjour maître, avant que vous ne plaidiez faire un petit peu connaissance, c'est la règle, on essaie de connaître les avocats qui nous accompagnent. Vous, vous avez fondé votre propre cabinet associé en septembre 2018. Vous travaillez exclusivement en droit public dans les secteurs de l'urbanisme, l'environnement, les contrats publics. Vous avez effectué un stage comme rapporteur au Conseil d'État et vous avez travaillé également durant deux ans au Maroc en droit public des affaires. C'est votre première participation et je dirais avant de donner le sujet que peut-être s'il y a dans la salle des gens qui le connaissent, pourraient venir vers vous parce que vous êtes une fan et vous rêvez de rencontrer Philippe Catherine. Donc on ne sait pas s'il y a des habitants d'Héroville. En tout cas, sachez que Philippe Catherine sera au Festival Borgard d'Héroville-Saint-Clair. Le 2 juillet prochain, vous pouvez toujours revenir. En tout cas, si vous avez aujourd'hui eu envie de venir, c'est en découvrant un chiffre, un chiffre dans la presse qui vous a estomaqué. C'est celui, au moment où vous l'avez vu et lu, du nombre de victimes en France de féminicides. Et là, vous avez eu envie de défendre ces femmes et notamment au travers du cas d'une femme qui a été violentée. Votre plaidoirie s'intitule « Féminicide, la French Touch ». On vous écoute. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Salomé est décédé sous des coups et blessures le 1er septembre 2019. Salomé, mais qui est-ce ? Son nom vous parle. Alors souvenez-vous, elle a peut-être tourné dans un film. Elle a sans doute écrit un roman. Ou encore a-t-elle peut-être participé à une émission de télé-réalité. Non, du tout. Je répète, elle est morte. À l'âge de 21 ans. Une excellente année à vous aussi. Vous comprenez, ce n'est qu'une femme qui n'a pas été sage. À 21 ans, la femme manque de jugeote. Il n'est pas certain que cela s'améliore avec le temps. Alors on l'a frappée. On l'a piétinée. On l'a jetée contre un mur, jusqu'à ce qu'elle perde son visage, son identité, avant de la balancer aux ordures. Un juste retour aux sources. Chanceuse, elle a bénéficié de multiples banderoles à son effigie. Et oui, elle a gagné au loto du millésime 2019, le centième féminicide français. Notre fierté nationale. Chanceuse aussi, car nous nous sommes tous réappropriés son calvaire et que nous nous souvenons, mais ne nous souviendrons pas, n'exagérons rien, de son nom, à elle, ou du moins vaguement, c'est de bon ton. Au-delà du cynisme, de mon cynisme, que ni Salomé ni les autres victimes ne méritent, nous devons mettre le doigt sur les raisons de ces féminicides à répétition. Alors, le petit Robert définit le féminicide ainsi. Meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leurs conditions féminines. Alors, Salomé, on t'a tué parce que tu étais une femme ? Trop femme ? Trop souriante ? Trop indépendante ? Trop belle ? Trop toi ? En souhaitant parler de toi aujourd'hui, j'ai découvert plusieurs catégories, dirons-nous, de féminicides. Et notamment les deux suivantes. D'abord, celles que nous affectionnons particulièrement en France, à savoir le féminicide intime, c'est-à-dire commis par le conjoint. On les estime à environ 130 en France en 2019. La France, deuxième pays européen en termes de féminicide, derrière les Allemands, toujours indétrônable dans l'horreur. 130, une femme tous les trois jours, en somme, meurt sous les coups de son compagnon dans notre pays. 130, pour vous donner un ordre d'idée concret, cela représente environ les cinq premières rangées de personnes qui sont assises devant moi aujourd'hui. Décimez. Souriez enfin, vous êtes filmés. 130, je me répète au cas où nous ne nous serions pas compris. Salomé intègrerait donc cette belle catégorie. Et tu sais quoi, Salomé ? Moi qui te défends aujourd'hui. Moi qui joue les durs ici. Je n'ai même pas marché pour toi. Une si jolie goutte d'eau, noyée au milieu des 129 autres. Également, autre catégorie, autre ambiance, le féminicide sexuel. C'est-à-dire commis, vous l'aurez compris, lors d'une agression sexuelle. Alors, petite parenthèse ici, en termes d'agression sexuelle, la France, là encore, surpasse et de loin toutes nos attentes. Et pour cause, 94 000 viols ou tentatives de viol ont été déclarées par des femmes majeures en 2018. Un viol ou une tentative de viol déclarées toutes les six minutes en France. Ils doivent vraiment se dire que si on ne naît pas femme, grâce à eux, on le devient, n'est-ce pas ? Pour autant, le féminicide ne constitue pas une infraction pénale autonome. Et pour cause, la consacrée reviendrait à méconnaître le principe d'égalité devant la loi pénale, en opérant une distinction entre, d'une part, le crime commis sur l'homme, et d'autre part, le crime commis sur la femme. Enfin, vous l'aurez là encore compris, d'alourdir et d'aggraver la peine du seul crime commis sur la femme. L'opportunité de sa consécration est également discutable quand on sait que le délit ou le crime commis en raison du sexe ou du genre de la victime constitue d'ores et déjà une circonstance aggravante en droit pénal français. Alors, oui, Salomé, tu es la figure de la violence physique, la violence fatale. As-tu subi des violences psychologiques ? Probablement. Des violences sexuelles ? Dans quelle mesure ? On ne le saura plus. T'es-tu fait entendre dire, toi aussi, que si tu ne portais pas plainte, c'est que ma foi, au fond, cela ne devait pas te déplaire ? Et pour en faire quoi de ta plainte, de toute façon, quand notre juge pénal nous sermonnait encore en 2017 sur notre devoir conjugal ? Mais si tu représentais plus que ça ? Si ton corps jeté aux ordures représentait l'aboutissement d'un concentré de violences sexistes ordinaires ? Parce que, ne nous y trompons pas, la femme, y compris en France, on la gifle tous les jours. Aussi se pose la question suivante. Au-delà de la répression, que fait-on ? Une éminente consœur, maître Gisèle Halimi, qui nous défendait déjà bec et ongle lorsqu'on nous poursuivait pour avoir avorté, nous rappelait encore en 2019 que la clé de notre libération résidait dans notre indépendance économique. C'est exact, mais difficile pour toutes d'y parvenir. Car non, dans la vie, tout n'est pas question que de volonté. N'oublions pas que si la vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Et puis, de toute façon, dans ton cas Salomé, il ne s'agissait pas du tout d'une question de dépendance économique, je me trompe ? Je rejoins encore totalement ma consœur, maître Halimi, qui ajoutait également que nous ne devions rien laisser passer dans les gestes, dans le langage, dans les situations qui attendent à notre dignité. Mais ne pas se laisser faire, qu'est-ce que cela veut dire ? Comment faire ? Et au commencement, Salomé, à quoi cela ressemblait-il ? À quel moment as-tu compris, toi, tout juste majeur, que le couple était un lieu de revanche, un lieu de frustration, un lieu d'animosité, ainsi que le décrit si justement notre ami Lutini ? Ce n'est certainement pas ce soir-là dans la rue, quand il a porté le premier coup, quand il a frappé si fort que tu es tombé, quand ta mâchoire a lâché, quand il t'a massacré, quand tu as lu dans ses yeux que pour toi l'aider était jeté. Et ces mots, ces gestes, ces injonctions, que nous avons toutes laissées passer, dociles et polies que nous sommes, pour ne pas déranger, pour ne pas brusquer, par peur un peu aussi sans doute, tu les as vécues toi aussi, Salomé, et tu as senti sur toi les portes lentement, misurement, se refermer. Démaquille-toi, t'as l'air d'une pute, trop courte ta jupe, mais prends quand même soin de toi, sinon je ne te baiserai pas. Des études pour quoi faire, sois bonne, tais-toi, redescends, tu n'es pas si intelligente que ça, va. Et ces mots, ces gestes, ne provenaient pas que de lui, n'est-ce pas ? Ils provenaient d'autres hommes aussi. Ils provenaient même d'autres femmes, parfois, Salomé. Je me trompe ? Parce que le sexisme, l'institutionnalisation du contrôle de ton corps de femme, nous l'avons toutes intégrée, nous l'avons toutes digérée, nous l'avons toutes reproduit au point de nous juger, au point de croire que le crime passionnel, c'est le crime romanesque. T'as été aimée, en fait. Tu comprends, Salomé, que le coup fatal, c'est nous tous qui te l'avons portée ? Alors tu vois, Salomé, moi aussi je me sers de toi aujourd'hui, et toi tu n'oublieras pas, tu n'es qu'une femme, t'es bonne qu'à ça. Anne-Cécile Melfair, présidente de la Fondation des Femmes, s'excusait auprès des prochaines victimes de féminicides en fin d'année dernière, parce qu'elles allaient mourir, indubitablement. Son message était clair, nous secouer. Car non, on ne peut pas se résigner, on ne peut pas céder à l'indifférence, on ne peut pas se mûrer dans le silence. Alors, la prochaine fois que nous nous apprêterons à courber les chines, ou à détourner le regard pour ne pas voir, ou encore à nous juger, une fois n'est pas coutume, pensons à Salomé et à son envieuse dernière journée. Faisons front, mesdames, car la nôtre de dernière journée n'a pas encore commencé, du moins je l'espère. Enfin, et j'en terminerai par ces deux remarques. D'abord, à vous, mesdames, s'il vous plaît, ne vous y trompez jamais. C'est bien lorsqu'on commence à tirer sur la laisse, qu'on se rend compte qu'on en partune. Enfin, gare à vous, messieurs, vous chantiez « J'en suis fort aise », et bien dansez maintenant. Je vous remercie. Applaudissements 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 Pardon. Applaudissements 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 Applaudissements